Pour la première fois, Nana Mouskouri a parlé de son cancer lors d'une interview pour le magazine Gala. « Je n'ai jamais voulu en parler », explique d'emblée la chanteuse. « C'était en 2015, un cancer du pancréas. J'ai suivi une chimiothérapie pendant huit selon moi ». Nana Mouskouri dit aussi n'avoir jamais perdu le moral. « Je n'ai jamais baissé les bras. Quand on est malade, il faut se battre, lutter », commente encore la chanteuse âgée aujourd'hui de 88 ans. Avant d'ajouter « Je n'ai pas encore dit adieu à la scène, même à mon âge ». Une véritable battante Nana Mouskouri. Quand en plus, on apprend qu'en plus de son cancer du pancréas en 2015, elle a dû se faire opérer d'une péritonite en 2019. Et concernant son cancer du pancréas, le professeur Renato Lupiciani de l'hôpital Ambroise-Parey explique qu'il s'agit d'un des cancers les plus mortels, avec un taux de survie après 5 ans de moins de 10%. Nana Mouskouri fait donc partie de ces moins de 10% qui ont survécu au cancer du pancréas. On peut donc espérer pour ses fans et comme elle le souhaite elle également, la revoir sur scène. La chanteuse a également annoncé qu'elle avait fait don de ses robes de scène à la fondation des hôpitaux, présidée par Brigitte Macron, pour que la vente de celle-ci vienne en aide aux gens malades. Un très beau geste de sa part.